Sous-titrage Société Radio-Canada L'audience est ouverte. Aujourd'hui se poursuivent les débats concernant les documents clés. Il s'agira des observations et réponses suite aux exposés de l'accusation et des avocats des partis civils concernant les documents clés. Il s'agit des centres de sécurité et des purges. C'est l'équipe de Kyo Sampan qui va présenter ses réponses. Je prie le greffe de faire rapport. Le greffe, aujourd'hui, toutes les parties sont présentes. M. Nunchi est dans la cellule du sous-sol et a en renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document de renonciation a été remis au greffe. Il n'y a pas de témoin de réserve aujourd'hui. M. Nunchi est dans la cellule du sous-sol. M. Nunchi est dans la cellule du sous-sol. M. Nunchi est dans la cellule du sous-sol. Il a du mal à rester longtemps assis et à se concentrer longtemps pour assurer sa participation effective aux audiences. Il renonce à son droit d'être dans le prétoire en ce jour. Il indique avoir été du moins informé par ses avocats que cette renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable, mis à son droit de remettre en cause tout élément de preuve versé au débat ou produit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC concernant Nunchi est daté du 16 août 2016. Il est indiqué dans le rapport que Nunchi souffre de dos lorsqu'il reste trop longtemps assis. Le médecin recommande à la Chambre de permettre à l'intéressé de suivre les débats depuis la cellule du sous-sol. Par ses motifs en application de l'art 80.5 du règlement intérieur et se casser, la Chambre fait droit à la requête de Nunchi. Celui-ci pourra donc suivre les débats à distance depuis la cellule temporaire. grâce aux moyens audiovisuels, les services techniques sont priés de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchi puisse suivre les débats toute la journée. La parole est à présent donnée à la défense des CETC qui pourra présenter ses observations ou présenter des réponses concernant les documents présentés par l'accusation et les co-avocats principaux pour les partis civils. Je vous en prie, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais d'abord commencer mon propos en priant la Chambre et les partis de m'excuser. Compte tenu du fait que l'audience du document a eu lieu vendredi et qu'il y avait audience lundi, nous n'avons pas pu, comme à l'habitude, préparer un tableau. Pour que ce soit plus simple de suivre, mais dans la mesure où je ne fais qu'utiliser les documents qui ont été présentés par les co-procureurs, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Si nous avions su qu'il n'y avait pas de témoins par la suite dans l'organisation de notre week-end, nous aurions fait autrement, mais les choses sont ainsi. J'en profite également pour remercier la section de transcription qui a rendu disponibles durant le week-end les drafts pour que nous puissions travailler dessus. Je vais commencer par quelques remarques générales. La présentation des documents, tels que prévus par la Chambre, étaient pour les co-procureurs et les partis civils de présenter des éléments relatifs aux centres de sécurité et aux purges. Dans le cadre de la présentation par l'accusation, nous avons pu constater qu'il y a eu quelques débordements sur d'autres segments du procès, à savoir un petit peu sur le conflit armé et un petit peu sur le rôle et la responsabilité supposée des accusés. Donc même si je vais faire quelques observations par rapport à certains documents, l'essentiel de la discussion, je les réserve pour lorsque ce sera le temps de ces segments abordés par la Chambre. De façon aussi générale, je rappelle la position de l'équipe de Kyo Sampan qui est de dire qu'on ne saurait accorder la même valeur probante à des simples déclarations écrites qui n'ont pas permis aux partis d'interroger les témoins ou les partis civils en salle d'audience et que je rappelle les mêmes réserves que celles que nous avons pu faire dans le cadre d'autres audiences de documents. Je vais essentiellement donc, en dehors de cette remarque générale sur les documents présentés par les co-avocats des partis civils, je vais essentiellement me concentrer sur certains documents présentés par l'accusation. Tout d'abord, sur Okan Tseng, le coprocureur national a présenté plusieurs documents, et notamment le document E3-240, qui est un télégramme du 7 juin 1977, dans lequel il évoquait l'arrestation de Jahai. Je tiens à lire à la chambre, donc c'est document E3-240, entre, ERN en français 00282550, ERN en anglais 00897667, et ERN en khumair 00001266. Et je tiens à rappeler que, dans ce télégramme, il est mentionné qu'il a été trouvé un certain nombre d'armes en possession des personnes qui ont été arrêtées. Et je cite, Enfin, ils ont dit qu'ils sont dans l'armée depuis de 2 à 10 ans. Ils ont sur eux un AK, trois AR-15, deux pistolets, trois grenades US. Fin de citation, c'est un élément qui est important, parce que, dans la présentation, on avait l'impression qu'ils auraient été arrêtés parce qu'ils auraient été Jahai. C'est un petit peu plus complexe que cela. Un autre document qui a été utilisé par le coprocureur national sont des déclarations de Chomsay, qui est décédé. Donc, dans la mesure où un certain nombre de ces déclarations ont été lues à l'audience, je tenais à attirer l'attention de la chambre et des parties sur d'autres parties de sa déclaration E3-405. Et dans toutes les langues, ce sont les réponses 9 et 11. Chomsay explique comment pouvait être libéré des prisonniers. Et voilà ce qu'il dit. Donc, à la réponse 9, dernier paragraphe. Après avoir observé et suivi à la trace les prisonniers, on a trouvé qu'ils n'ont pas commis de faute grave et qu'ils pouvaient se corriger. D'ailleurs, il est arrivé qu'on remette en liberté des prisonniers pour qu'ils puissent retourner à la base. Question suivante. Qui a décidé de libérer ces prisonniers après qu'ils ont été rééduqués ? Réponse 10. Nous n'avions pas le droit de libérer les prisonniers. Ça dépendait de la hiérarchie. Cela veut dire que seul le commandant de la division Sosaron pouvait prendre cette décision. Nous n'avions qu'un seul rôle. Celui de les rééduquer et de faire des rapports selon les résultats de notre travail de surveillance concrète des activités des prisonniers. « Si je constatais qu'ils n'ont pas commis de délit grave pouvant être l'objet d'accusations, dans ce cas précis, je faisais un rapport pour demander l'avis et la décision à l'échelon de la division. » Fin de citation. C'est un élément intéressant pour comprendre le fonctionnement et le rapport de Chomsay avec son commandant de division Sosaron. À propos des autres éléments cités, notamment les rapports de Sosaron adressés à Sonsen, je tenais simplement à indiquer que, notamment sur les documents E3-1164 et E3-1060 qui sont donc adressés à Sonsen, que cela confirmait les différents témoins qu'on a pu entendre sur les centres de sécurité et qui ont évoqué la gestion militaire des centres de sécurité et le fait que les affaires de sécurité intérieure étaient du ressort du militaire. Je m'intéresse maintenant à Pnome Kroll. Le substitut du coprocureur international a cité plusieurs passages de l'ouvrage, c'est en anglais, « Perchance in the Mandelkerry Islands » de Sarah Colm et Soria Sim qui a été publié en 2009. Donc c'est E3-1664. En dehors du fait que nous ne savons pas grand-chose des auteurs de cet ouvrage ni de la façon dont ils ont procédé pour effectuer la recherche, il y a une chose qui est certaine lorsque l'on consulte cet ouvrage, c'est qu'il y a beaucoup de confessions qui sont utilisées comme source et notamment un passage qui a été utilisé par le coprocureur et il n'y a que l'ERN en anglais puisqu'il n'y a pas de traduction dans les autres langues. Donc c'est l'ERN 0039-7615 et la note de bas de page 122 fait référence à la confession de So Kim alias May. Un autre point sur Pnome Crowell. Deux PV ont été cités par l'accusation. Le PV E3-7703 de Wong Dos et le PV E3-7702 de Sok El. et je voudrais revenir sur certains passages de ces deux PV qui n'ont pas été cités par l'accusation. Sur Ong Dos, donc PV E3-7703, il est intéressant de noter que Ong Dos évoque les responsables de la prison de Pnome Crowell comme étant d'ethnicité laotienne. Je cite à l'ERN en français 00426 116, ERN en anglais 00242171 et en Khmer 00236746. La question, qui étaient les responsables de la prison de Pnome Crowell ? Réponse, ils étaient Pai, Leng et Taleng. Actuellement, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants ni où ils habitent. Ces trois sont d'ethnicité laotienne. Il y avait encore plusieurs autres gens d'échelons supérieurs. Je ne les connaissais pas, mais j'avais simplement entendu dire qu'il y avait Kampun, Ham et Sopi qui faisaient partie de l'échelon supérieur. Fin de citation. Au sujet du PV de Soch-L, document E3-7702, je voudrais citer un passage qui est intéressant par rapport au fait que, comme l'indiquait l'accusation, Soch-L était un ancien policier sous l'ONOL et il note qu'à Pnome Crowell, il y avait plusieurs catégories de prisonniers. Et à l'ORN, la phrase commence en français à l'ORN 00274825. C'est l'ORN en kumère 00236727 et l'URN en anglais 00239509 et ça se poursuit sur la page suivante. Et voilà ce qu'il dit. Les prisonniers de premier et deuxième niveau seraient d'après leur dire envoyés à Pnome Pen. Quant aux prisonniers de troisième niveau, ils étaient tenus à se rééduquer à la prison de Pnome Crowell. Dans la prison, on ne m'a pas battu mais m'a demandé « Oncle, quand vous étiez policier, aviez-vous battu les gens ? » Je lui ai répondu que je n'avais jamais fait du mal aux autres. Dès l'aube d'un jour, quand je fabriquais une table, quelqu'un est venu me dire que j'étais acquittée. Avant de me laisser partir, on m'a emmenée au bureau de Tassopi pour qu'il me donne des instructions. Il m'a conseillé de ne pas faire comme les autres puis m'a autorisé à retourner vivre avec ma famille. Fin de citation. Donc, passage intéressant parce que c'est un ancien policier de l'Homme qui parle et parce qu'il évoque aussi dans la hiérarchie Tassopi. Un autre point qui a été abordé par l'accusation sur Pnum Kral a été la mention de Télégramme qui, au sens de l'accusation, démontrait le rôle du centre sur le secteur 105 en disant notamment que c'était une preuve qu'il y avait une connaissance à un contrôle du centre y compris en ce qui concerne le sort des prisonniers arrêtés. Alors, première remarque et ça c'est un élément que nous avons déjà évoqué que ce soit dans le cadre de nos conclusions finales sur le procès 0-2-2 ou également dans le cadre de notre appel. Il ne faut pas que la notion de centre soit un moyen de diluer le fait que lorsque nous sommes dans une procédure pénale on doit parler de la responsabilité pénale individuelle. C'est un élément qui est extrêmement important et que de parler du centre ne suffit pas pour établir une responsabilité pénale individuelle de M. Kyo-Sampan notamment lorsque l'on évoque tout ce qui est la notion du secret du cloisonnement des différentes tâches. En l'occurrence, je note que tous les documents cités par l'accusation sur ce point à savoir E3 bar 1192 E3 bar 1194 E3 bar 1118 E3 bar 1196 E3 bar 160 A E3 bar 1199 E3 bar 877 E3-12-04, E3-92-88, E3-10-20 sont des télégrammes qui ne sont jamais adressés à M. Kiosampan ou on ne le voit pas non plus apparaître en copie. Ce sont des éléments qui sont importants à noter en rappelant encore une fois que la notion de centre est nébuleuse, n'est pas suffisante pour établir une responsabilité individuelle. Un autre point qui a été abordé, comme je le disais un petit peu, de façon prématurée sur les relations avec le conflit avec le Vietnam, même si c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de cloisonner les choses, lorsqu'on parle de segments et qu'on aborde des éléments de preuve, mais en tout cas de cause, j'ai compris de la présentation de l'accusation que l'accusation mettait en avant le fait que ce serait le Campuchia qui aurait été à l'origine d'attaques à la contre du Vietnam, alors même que des négociations étaient en cours. Je rappelle simplement que s'il y avait des négociations en cours, notamment en 1976 et 1977, entre le Campuchia démocratique et le Vietnam, c'est précisément parce qu'il y avait des conflits à la frontière. Simplement, je rappellerais que les choses sont toujours beaucoup plus complexes et peut-être que nous aurons à aborder cette question de façon plus approfondie lors du segment sur le conflit armé, mais il est important par rapport aux télégrammes qui ont été évoqués par l'accusation sur ce point, de rappeler notamment le témoignage de Krum Sarat à l'audience du 27 janvier 2016, entre 11h10 et 11h17. Il a évoqué notamment l'arrestation sur une île en territoire angobodgien de 720 soldats du Campuchia démocratique par les forces vietnamiennes. Donc, il y avait des deux côtés des choses qui étaient reprochées aux deux camps. Un autre point sur ce conflit avec le Vietnam, l'accusation a notamment cité deux PV du comité permanent de mars 1976, un du E3 bar 217 en date du 11 mars 1976 et E3 bar 218 du 26 mars 1976. Et comme l'accent avait été mis par l'accusation essentiellement sur des télégrammes faisant état d'attaque du campuché de la démocratie, je tenais à lire quelques extraits de E3 bar 218 qui évoquent essentiellement un rapport de Yars faisant état des négociations et des échanges avec la délégation vietnamienne et qui évoquent les reproches des deux côtés. Le premier passage sur E3 bar 218 est à l'URN en français 00334 969, en anglais 00182653 et en Khmer 00000, donc 5 fois 0, 753. Les histoires de la zone nord-est du Cambodge qui sont relatives à la fois à la révolution cambodgienne et à la révolution vietnamienne, ils ont reconnu que le nord-est du Cambodge a beaucoup aidé leur révolution. Le super camarade Yars a soulevé les événements depuis la libération, notamment les activités d'invasion concrètes dans chaque endroit avec les dates et les preuves. Le super camarade Yars a précisé que les super camarades vietnamiens, « Vous ne cessez pas de parler de solidarité et vous menacez le Cambodge, concrètement en ordonnant aux avions de tirer dans le tas de long de la frontière de Mondolkiri, au niveau de Odakdang, de Dakwik et aux artilleries de tirer sans arrêt. » Donc, que veut dire la solidarité ? Le deuxième passage qui m'intéresse est sur la même page en français et aux ERN suivants en anglais et en khmers, c'est-à-dire en anglais 00182654 et en khmers 5x0754. Et on évoque les propositions qui ont été faites du côté du Cambodge a démocratique. Nous leur avons proposé de se retirer du village de Mouille, de Ovaille, et de la montagne de Trangol. Nous avons précisé que cela est notre souhait primordial. Nous avions très envie de la solidarité, mais pour avoir de la solidarité, il fallait que les super camarades vietnamiens respectent la souveraineté du Cambodge. Jusqu'ici, nous avons fait beaucoup de concessions. Si les super camarades continuaient à violer le territoire du Cambodge, la solidarité ne pourrait pas fonctionner. Nous avons permis aux habitants du village de Somme de retourner. Nous avons permis de créer les comités de liaison au niveau de zones et de régions. Fin de citation. A l'ERN en français, c'est le dernier passage que j'ai cité de ce document. A l'ERN en français 00334970. A l'ERN en khumair, 5x0755. Il y a l'ERN en anglais 00182656. Voilà ce qui est rapporté de ce qui a été dit de l'autre côté. Liv Young a dit que, à la frontière, malgré quelques petits incidents, il n'y a pas de problème parce que nous sommes des amis solidaires. Si c'était des ennemis, même un petit bout de terre, ce serait impossible. Le Vietnam veut proposer de construire une frontière de solidarité. Le super camarade Yard a répondu que « Les super camarades, vous avez dit vouloir construire une frontière de solidarité, mais en réalité, vous êtes venu vivre sur notre territoire. Comment peut-on construire la frontière de solidarité ? » « L'amitié doit s'appuyer sur le principe de respect réciproque. » Fin de citation. Donc, c'est des éléments sur lesquels je suppose que tout le monde reviendra sur le segment du conflit armé. C'était important de rappeler que les télégrammes qui ont été cités par l'accusation sont en lien avec cette situation et les différentes exigences de part et d'autre dans le cadre des négociations. J'en viens maintenant à S21 et aux documents qui ont été présentés par M. le co-procureur international sur ce segment. Et d'abord, un petit point sur l'étude de Chung-Ek. Donc, le document E404-2.1.3 et notamment la préface à cette étude et l'évaluation du rapport de cette étude E404-4. Je rappelle que dans votre décision E404-4, pardon, au paragraphe 7, vous avez indiqué que vous avez l'intention de faire comparaître Venevouti, responsable de l'étude de Chung-Ek, pour que les parties puissent l'interroger sur sa méthodologie. C'est un élément qui est extrêmement important parce que cette étude, elle est très technique, très scientifique. Et je pense que profane que nous sommes, ça va être très compliqué de tirer des conclusions sur cette étude sans que nous ayons la possibilité d'interroger ce responsable dans la mesure de nos moyens et de nos connaissances. En tout état de cause, un point que je souhaite d'ores et déjà relever est d'indiquer qu'il ne semble pas que dans cette étude scientifique, il y ait eu une étude de la datation des ossements examinés. Et ça, c'est certainement un point qui sera nécessaire d'aborder avec le responsable scientifique de l'étude. Donc c'est la seule remarque que je ferai à ce stade-ci puisque les autres remarques ne seront utiles que lorsque M. Von Vouti aura comparu devant la Chambre. Tout à l'heure, j'ai abordé la question du caractère prématuré de certains documents et notamment en lien avec la responsabilité des accusés. l'accusation a, comme ça fait la sixième fois maintenant à nouveau, rejoui un passage vidéo du documentaire documentaire, c'est « Facing Genocide », document E109, bar 2, bar 3 R. Comme je l'ai dit, c'est la sixième fois que ce passage est utilisé. Je rappelle qu'à l'audience du 31 janvier 2013, il avait été utilisé. À l'audience du 5 février 2013 également, toujours à nos documents manqués, à l'audience du 28 octobre 2013, lors des février finales de l'accusation, également au début du procès, à l'audience du 7 octobre 2014. On sait que l'accusation aime à diffuser ce passage. Je tiens à resituir le contexte, c'est important, de ce documentaire, à savoir que c'est un document qui a été tourné à une date, évidemment, antérieure à l'arrestation de M. Kesson-Pont et qui, bien évidemment, antérieure à l'accès de M. Kesson-Pont à la masse de documents qui allait constituer son dossier d'instruction et dont il n'a vu, n'a même pas connaissance avant. C'est un élément important et c'est un élément qui est très important lorsqu'on analyse les écrits de M. Kesson-Pont parce qu'il a une tendance particulière à beaucoup utiliser les choses qu'il a vues dans certains ouvrages. Avant de revenir à ce point particulier, je voudrais citer un passage de l'ouvrage Histoire récente du Cambodge des maîtrises de position, document E3-18, qui a été cité partiellement par l'acquisition. Et là, je renvoie à l'URN en français, 00-00-59-55-13, à l'URN en Khmer, Khmer IRN 00-10-3-8-9-1, et à l'URN en anglais, 00-00-10-3-7-9-4. L'accusation a cité la première partie que je vais reciter à nouveau, mais en enregistrant la deuxième partie. Et voilà ce qu'on peut lire. Je rappelle que cet ouvrage date de 2004. Vers le milieu de 1978, une marie va bien d'entendre parler des arrestations massives et des atrocités commises dans la province de Privilier. C'est ma femme qui, tout en larmes, m'avait raconté le risque. Des atrocités commises à l'encontre de ses frères et autres proches parents se trouvaient parmi beaucoup d'autres victimes innocentes. Fin de citation. Et là, c'était la citation telle qu'elle a été effectuée par l'accusation. La deuxième partie qui a été omise par l'accusation est la suivante. Mais en ce temps, la libération des victimes et l'arrestation du secrétaire du parti de la province m'avaient laissé à penser que ce ne fut là qu'un cas isolé. Fin de citation. C'est important de remettre l'intégralité de cette citation dans son entièreté. Avant de revenir sur d'autres passages, notamment les interviews de Que Saint-Pont avec Sylvain, un des arguments présentés par l'accusation a été d'indiquer que Que Saint-Pont ne pouvait prétendre ignorer ce qui se passait parce que, selon la liste E390.3 établie par le bureau des fausses d'instruction, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient arrêtées, qui avaient travaillé dans les entrepôts d'État, au ministère du commerce. des aspects du régime et donc, il dit, relevant de Que Saint-Pont. Alors, ça c'est encore un point que nous allons certainement aborder de façon plus complète lorsque nous serons sur le rôle supposé et la responsabilité des accusés. Enfin, une simple déclaration générale de l'accusation pour dire qu'il y avait des gens qui étaient du ministère du commerce et des entrepôts d'État qui auraient été arrêtés ne permet certainement pas d'établir que Que Saint-Pont aurait eu une quelconque responsabilité dans l'arrestation de ces personnes ou dans le processus des arrestations ou même qu'il était au courant de ces arrestations qui étaient survenus à des services dont on n'a certainement pas établi qu'il les chapeautait au quotidien. Donc, ça c'est une remarque que je tenais à faire à ce stade-ci. Mais évidemment, je suppose que la question reviendra lorsque nous serons sur le segment de la responsabilité. Pour le moment, c'est un petit peu primatuel. Donc, en ce qui concerne un document, un article ou un article de Pol Pot et Que Saint-Pont, qui a été utilisé par le corporate international, le document E3, par 3169. Je tiens tout d'abord à noter que c'est un article qui date de 1991. Et ça, c'est important lorsque l'on étudie le travail de Steve Hedder. Nous savons quels sont les différents postes qu'il a occupés, quelles étaient l'évolution de ses recherches. Donc, de noter que cet article a été publié en France. Donc, noting que cet article a été publié en 1991 est important parce qu'il y a des éléments qu'il n'avait pas encore à sa disposition, et ce serait intéressant de pouvoir l'interroger a posteriori avec la connaissance qu'il acquise après avoir travaillé à la fois chez les causes d'instruction et à l'accusation et à le monde en capacité de chercheur. En tout cas, en dehors du fait que ce document date de 1991, je vous rappelle, et c'est assez important, que la Chambre a bien rappelé que les confessions ne sauraient être des éléments de preuve utilisables dans le cadre d'un procès pénal, surtout à ce stade, je veux dire dans le cadre d'une juridiction internationale, et le passage qui a été utilisé par l'accusation, c'était l'ERN en français 007-22-090, l'ERN en Khmer 00711-393, et en anglais 00002760. Vous noterez que la note de bataille 60, qui est à la fin de ce paragraphe, cite la confession de Chouchet, alias C. Donc c'était un élément qui était important à noter. Un autre point que je tenais à souligner et à mettre en avant, je l'ai abordé un petit peu plus tôt, en évoquant la question des écrits et des entretiens de M. Que Sampan après le régime, en rappelant que ce n'est pas d'ailleurs anodin de noter que la plupart des éléments que l'accusation a présentés par rapport à Que Sampan sont des éléments post-cadés, et notamment des entretiens où c'est écrit. Et je tenais à évoquer des passages qui n'ont pas été mentionnés par l'accusation, notamment sur les interviews avec Steve Hedder, qui sont non-datés E3-4035 et E3-4032. Mais s'ils ne sont pas datés, nous allons savoir qu'ils sont bien postérieurs au Campo duca démocratique et bien postérieurs même au premier entretien qu'il y a eu Steve Hedder avec Que Sampan, qui était en 1980. Je rappelle à l'attention de la Chambre et des partis que c'était à l'audience du 18 juillet 2013, donc document E1-226.1 vers 10h21, que Hedder a rappelé que la première fois qu'il s'est entretenu avec Que Sampan, c'était à la suite d'une conférence de presse organisée par les responsables du Campo duca démocratique de l'époque, et que c'est à l'issue de cette conférence de presse qu'il s'était entretenu avec Que Sampan et Yeng Sari et avec Que Sampan pour la première fois. Ensuite, nous avons ce document E3-4032, qui est donc une interview accordée ultérieurement, forcément à 80 et d'autant plus ultérieurement. Et c'est intéressant de voir que Que Sampan appuie ses dires et ses analyses sur des choses que l'allume postérieurement au Coupet-Démocratique. Et là, comme il s'agit de transcriptions d'interviews, je renvoie au tout début de la transcription dans toutes les langues, donc zéro heure, zéro minute, zéro seconde. Et voilà ce qu'il dit, Que Sampan. Ces combats ont continué jusqu'à la fin de la guerre en 1975. C'est ce que dit Ben Kiernan dans le régime de Pol Pot, page 65. J'ai considéré les différentes recherches et découvertes de ce chercheur étranger comme le premier élément ou d'autres de M. Pol Pot, M. Salotsar. Ça, c'est... Fin de citation. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et je le dis parce que souvent, lorsqu'on fait des citations coupées, des écrits de M. Que Sampan, on ne voit pas pourquoi ils font ces dires. Mais contrairement à ce que l'association soutient lorsqu'elle présente des coupes de ses déclarations, la plupart de ses déclarations ont lieu et sont des commentaires de choses qu'il a lues ailleurs. On retrouve ce point également à 0 heure, 2 minutes et 24 secondes du même document. Et voilà ce que dit encore Que Sampan, toujours en évoquant les bavardages de Pol Pot qui ont été évoqués par l'accusation dans le cadre de la présentation de sa preuve. Et voilà ce qu'il dit. C'était par ce biais qu'il était au courant de ce que le chercheur a découvert grâce aux interviews de Tissamon et d'autres. Au contraire, M. Pol Pot n'a pas interviewé M. Tissamon. Il l'a peut-être causé avec ce dernier. Je n'en sais rien. J'ai l'impression qu'il y a un problème technique. Je vais recommencer parce qu'apparemment, vous allez trop vite. Donc c'est que le document O3-4032, c'est une transcription d'interview et c'est minuté. Donc c'est à 2 minutes et 24 secondes. Et je relis. C'était par ce biais qu'il était au courant de ce que le chercheur a découvert grâce aux interviews de Tissamon. Alors, mon accent doit être très mauvais. Je répèle à l'attention des interprètes. T-E-A plus loin, S-A-M-O-N, Tissamon et d'autres. Au contraire, M. Pol Pot n'a pas interviewé Tissamon et il a peut-être causé avec ce dernier. Je n'en sais rien. Fais nos citations. Un autre passage important et intéressant et se trouve à 6 minutes et 18 secondes, toujours sur ce même document. Et voilà ce que M. Kusampan dit. Puis M. Pol Pot a rajouté « Nous, le comité permanent, nous devons le surveiller tout le temps ». Ce langage, ces termes de M. Pol Pot, je les ai appris grâce à M. Ben Kiernan et son livre intitulé « Le régime de Pol Pot » à la page 101. Voilà ce qu'a écrit M. Ben Kiernan. Fin de citation. Ça, c'est un élément important et je cite également une autre transcription d'interview E3-4035. Donc là, c'est à nouveau le tout début de la transcription, donc 0 heures, 0 minutes, 0 secondes. Et voilà ce que dit M. Kusampan. « Je voulais enfin soulever le style de leadership de Pol Pot, duquel j'ai été témoin à travers mes recherches, et la parole de Philippe Short, le qualifiant expressément d'un leader astucieux. » Ben Kiernan a aussi souligné ce point, sans faire mention de sa direction sous un aspect global, ce dernier l'apprécie pour son habilité extraordinaire de persuasion, grâce à laquelle il avait réussi à convaincre sa aucune de participer à la lutte armée. Fin de citation. En dehors du fait que ce sont des interprétations de M. Kusampan, ce qu'il a lu de Short et de Ben Kiernan, je ne parle pas de la valeur de son interprétation, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'après le Campuchia démocratique, M. Kusampan a fait beaucoup de recherches sur des choses qu'il ne savait pas. Et il a encore lu à le dire, il me semble, devant cette chambre, en disant qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a appris qu'en étant dans cette salle d'audience. Et ça, c'est quand même un élément qui est important et qui est important pour remettre ses écrits, les extraits de ses écrits en compte. Et c'est d'autant plus important de rappeler ce point que l'accusation, lorsqu'elle a évoqué ensuite les déclarations de M. Kusampan, a également omis un certain nombre de choses que je voudrais rappeler ici. Je ne ferai évidemment pas de longues observations sur les déclarations de M. Kusampan, ce n'est pas mon rôle. C'est une fois que l'accusation de cet état de la conversation entre Duke et M. Kusampan à propos d'une confession dans laquelle le nom de Kusampan est mentionné. Et c'est un argument récurrent qui vient du côté de l'accusation. Et on trouve donc ce point dans Behind the Killing Fields, l'ouvrage notamment de Ted Samba, E3-4202. Et ce passage qu'a cité M. le co-procureur international était incomplet. Il a parlé donc de cet incident avec Duke. C'est à l'URN en français 00849413. L'URN en anglais 00757520. Et l'URN en Khmer 00858306. Et ça se poursuit sur la page suivante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après cette conversation avec Duke, Nunchea aurait indiqué à Ted Samba qu'il n'en avait pas parlé à Kusampan. Voilà ce qu'on peut lire dans l'ouvrage. Je cite. Duke garda le silence et ne parla plus jamais de Kusampan à Nunchea. Nunchea ne dit mot à personne de l'accusation portée. Et là, on le cite. Je n'en ai jamais parlé à Kusampan car je ne pensais pas que c'était utile à Tizi. Fin de citation. C'est un élément qui est important parce que M. le co-procureur international a également évoqué un passage de l'ouvrage de Ted Samba au cours duquel, Nunchea a indiqué que Pol Pot, Nunchea et Kusampan partageaient souvent des repas, sous-entendant que parce qu'ils partageaient souvent des repas, tout lui était dit. Ce n'est pas ce que dit Nunchea dans son entretien avec Ted Samba. Ça, c'est le point sur lequel je voudrais terminer. Je voudrais terminer avec E3 bar 4202. E R N en français. French ERN 0 0 7 5 7 5 2 7, non pardon, c'était l'anglais. Correct, c'était l'anglais. French ERN 0 0 8 4 9 4 2 7, et ERN en Khmer 0 0 8 5 8 3 2 8. Et je vais lire l'intégralité du paragraphe pour que tout soit remis dans le contexte. Sianouk n'était pas le seul dont le titre était une coquille vide. Plusieurs dirigeants s'exerçaient des fonctions importantes au sein du gouvernement, comme Kyo Sampan et Yeng Sari, n'étaient pas associés aux décisions cruciales. Kuyun Von Vett et d'autres ministres n'appartenaient pas non plus au cercle des initiés. Le pouvoir était lié à l'importance des fonctions exercées au sein du Parti communiste par opposition au rôle joué au sein du gouvernement. Nunchia n'était pas juste Premier ministre, pas plus qu'il ne dirigeait un ministère, et sa fonction du secrétaire général adjoint du Parti communiste de Kukutia conférait d'énormes pouvoirs. Il élabora nombre des politiques du Parti, et dans les cercles de direction du Parti Ankar étaient souvent assimilées à frères numéro 1 et frères numéro 2. Ça, c'est l'analyse de Tetsamba. Viens maintenant ce qu'indique Nunchia. Nombre de politiques parmi les plus délicates du régime étaient discutées entre Pol Pot et Nunchia, et personne d'autre. Nunchia a indiqué que Yeng Sari, et surtout Kusampan, n'étaient informés ni des purges des responsables, ni d'autres décisions qui définissaient le régime. Donc, ça c'est important parce que, malgré les repas prises ensemble, il y a des informations qui n'étaient pas données à Kusampan. J'en ai terminé mes observations et réponses sur le sujet, en rappelant que, bien évidemment, sur ce qui concerne le rôle et la responsabilité des accusés, ce sont des choses qui seront abordées de façon qui l'approfondit. Ce sont des issues qui seront délicates dans plus de temps quand il sera le temps de délication de ce qui concerne. Il est maintenant temps pour l'attention. Le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Sous-titrage FR ?